Hey les copains, les copines, les frangins, les frangines, bonjour à tous ou bonsoir à tous, tout dépend à quelle heure vous tombez sur cette vidéo. Aujourd'hui on est reparti sur un nouvel article sur GTA 6 et on va parler des joueurs PC qui vont être sûrement en sueur une fois avoir lu cet article. Un article de chez Tom's Guide paru le 27 octobre 2023 à 11h18. On perd pas plus de temps, on y va dessus. GTA 6, une mauvaise nouvelle ce profil pour les joueurs PC. Ah oui, les joueurs PC, ça y est, vous allez y passer. Rockstar prévoyait la sortie de GTA 6 sur PC le jour du lancement officiel, mais l'éditeur pourrait revoir ses plans en raison de problèmes techniques épineux. Conséquence, les PCistes risquent donc de devoir patienter plus longtemps. Tous les regards étaient braqués sur Rockstar jeudi 26 octobre, alors qu'une rumeur insistante laissait penser que le teaser de lancement serait dévoilé. Oui, le 26 octobre, tous les plus grands spécialistes Rockstar Games de YouTube, de la scène gaming, avaient annoncé la sortie le 26 octobre. Infos ou intox ? On a fait un petit sondage qui avait annoncé une intox, et c'était bien une intox, donc oui, tous ceux qui ont, on ne citera pas de nom, les plus grosses infos sur Rockstar Games se sont littéralement plantées. Bref, finalement, l'éditeur a seulement posté une publication sur Halloween, frustrant une fois de plus la communauté. Alors que l'on attend le jeu pour 2024, voire pour 2025, un liqueur plutôt réputé vient de partager une information troublante sur le forum GTA. Généralement, bien rencardé sur le jeu Rockstar, Thèse 2, alors je crois que c'est lui qui avait annoncé le 26 octobre, à revoir, faudrait que j'aille revoir ma vidéo sur l'article qu'annonçait le 26 octobre, mais il me semble que c'était déjà lui, signale que la version PC du jeu risque d'être retardée par le studio, en cause des problèmes techniques plus conséquents que sur console. Tout est vraiment dû à des raisons techniques, s'il pouvait le sortir Day One, il le ferait certainement. En interne, la version PC est plus bugée que les versions console, précise-t-il ? Alors, je pense que je me trompe, je ne sais pas si je me trompe, mais en fait, je pense qu'il est plus facile d'optimiser les versions console, parce que, que ce soit pour les PS5 ou les Xbox One X ou S, c'est une config qui est la même pour tout le monde. Tous ceux qui vont avoir une Xbox S auront la même config, tous ceux qui auront une Xbox X ou une PlayStation 5 auront la même config, donc le jeu, il doit être optimisé pour ces configurations-là, et ça va tourner. Par contre, le PC, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, je pense, parce qu'en fait, il faut que le jeu soit ouvert à un maximum de personnes et d'utilisateurs de PC qui ont des configs totalement différentes. Donc, il va falloir l'optimiser pour des plus petites configs comme pour des plus grosses configs. Je pense, après, je peux me tromper, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est beaucoup plus compliqué d'optimiser le jeu pour peut-être des centaines, voire peut-être des milliers de configs différentes, alors que pour console, voilà, t'as une PS5, 10 000 personnes qui ont une PS5 ont la même config, y'a pas de problème. Enfin bref. GTA VI vers une sortie retardée pour la version PC. Il est bon de rappeler que la version PC de GTA V était sortie en 2015, soit deux ans après le lancement sur PS3 et Xbox 360, et un an après la sortie sur PS4 et Xbox One. Sauf que cette fois-ci, Rockstar compte proposer le prochain opus sur toutes les plateformes, dont le PC, dès la sortie initiale. Mais face aux bugs en pagaille, l'éditeur pourrait bel et bien revoir ses plans. Test2 explique que le studio veut à tout prix éviter de sortir un jeu mal équilibré, suscitant un torrent de critiques sur les réseaux, et d'évoquer des précédents récents, comme le lancement chaotique sur PC de The Last of Us Party One. Dès lors, le leaker explique que Rockstar risque de sortir la version PC GTA avec du retard. Il y a un an, j'aurais été aussi optimiste que vous quant à une sortie Day One, mais j'espère que c'est un retard de quelques mois, conclut-il. En fait, ils disent ce que tout le monde pourrait dire. Test2, c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être ultra informé, mais surtout que je pense que c'est quelqu'un qui est ultra réfléchi, et qui va dire que ce qui nous sort là, pour moi, c'est tout à fait normal, ça ne me choque pas. GTA 6 promet de nous ramener dans une Vice City rénovée, et d'incarner un duo de personnages jouables, dont un protagoniste féminin. Le jeu promet notamment un bon graphiquement conséquent. Le réalisme des accidents de voiture sera notamment accru, tout comme le rendu de la météo et de la lumière. L'indice de recherche devrait être en outre plus complexifié. Voilà pour ce petit article gentil. Il y en aura plein, il y a plein d'articles qui sont sortis, il y a tellement de choses, vous allez voir peut-être sur de nouvelles consoles, des sorties de GTA 6, bref, je ne vous en dis pas plus. Les copains, les copines, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne fin de week-end, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui. Bref, prenez soin de vous, de vos proches, c'est la priorité. Et puis, on se donne rendez-vous très vite, ok ? A ciao, bye bye. Et n'oubliez pas les likes et les abonnements, ça fait plaisir. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501